Salut, c'est Maillard, je profite de cette deuxième Gazette du Stream pour faire un point sur la période dans laquelle nous sommes. Alors vous savez, j'ai initié ce format, Gazette du Stream, parce que c'est l'occasion de discuter posément de ce qui se passe, de ce qui s'est passé récemment et de ce qui se passera en stream. C'est vraiment la communauté purement Twitch et qui impacte forcément sur les vidéos YouTube, bref, ce qui se passe à la fois sur les réseaux et en direct sur la chaîne Twitch. Autant dire que ce soir, je sors d'un live de l'un d'histoire assez fou parce qu'en ce moment, et depuis quelques temps, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Twitch, donc je me voyais un peu, j'avais pas dans l'obligation, mais je me voyais un peu poussé vers le haut pour produire cette seconde Gazette pour faire un point. Alors oui, depuis quelques temps, la chaîne a opéré un virage, parce que comme je vous disais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais quelques inquiétudes depuis le mois de mai, je voyais les stats, tout simplement parce que les chiffres ne mentent pas, je voyais les stats de la chaîne en train de péricliter, mots qu'on triple, et ça m'inquiétait plutôt pas mal. Alors évidemment, j'ai réfléchi à la fois le programme de la chaîne, j'ai réfléchi sur le fonctionnement, sur la manière tout simplement de travailler et d'optimiser ce qui doit l'être. Et plusieurs choses en sont ressorties. Alors déjà, déjà, pour celles et ceux qui m'ont suivi depuis quelques années, vous savez que ces dernières années ont été très accaparantes, à cause de, notamment, d'un dossier qui était assez lourd à porter sur mon mental et sur mon moral, ce qui ne m'a pas empêché de mener tous les projets qui ont été menés de front pendant 12 années. Mais quand même, quand la RAM est accaparée et qu'on est humainement plafonné à un certain nombre de gigas, eh bien, ça devient compliqué de faire plus tout comme, c'est compliqué de faire plus que ce qu'il y a en temps dans la journée, avec les 24 heures que nous connaissons. Et donc, depuis le mois d'août, une certaine liberté s'est opérée. Déjà, au début de l'année, il y avait une étape de liberté qui s'était faite. Et là, depuis août, il y a une sorte d'explosion de liberté, si vous préférez. Et malgré les inquiétudes que j'ai pu voir sur la chaîne Twitch, eh bien, j'ai pris un peu le taureau par les cornes. Je continue à bien m'entourer, vous y compris. Ne faites pas les innocents. Et on a essayé de revoir tout ça. A commencer par, par exemple, donc, le programme. Il y a des programmes qui sont fixés, qui vous permettent de pouvoir vous organiser avec ce qui arrive dans la semaine au niveau de la chaîne Twitch, qu'on puisse suivre à la fois ce qu'on a envie de mettre en place, par exemple, des projets de découverte de jeux, ou par exemple, des soirées purement allouées à Dead by Daylight, qu'on aime très, très fort et qu'on aime de plus en plus malgré un passage à vide. Parce que, merci la grosse mise à jour qui a apporté un certain sens de l'équilibre, on n'aime pas tout, évidemment, sur les évolutions de Dead by Daylight. Et c'est une question de goût. Mais, quand même, il y a du mieux. Le jeu s'affine. Le jeu continue à proposer de belles choses et continue à faire en sorte qu'on passe de très bonnes soirées. Alors, s'intercale là-dedans, Sea of Thieves. Ce qui est dinguerie avec toutes les nouvelles mises à jour. En tout cas, ces questions de programme sont au goût du monde, sous ton goût de tout le monde, moi y compris, parce que ça libère aussi une partie du cerveau parce qu'on a une meilleure visibilité sur les projets qui viennent. On a pu, de cette manière, préparer des lundis plutôt fixes et aussi un autre projet que j'avais en tête depuis des années, mais que je n'ai pas mis en place parce que, encore une fois, j'avais le cerveau trop pris et que j'ai d'un seul coup libéré. Ce sont les découvertes de Ninja. Parce que vous connaissez mon obsession pour les Ninja qui ne s'explique pas. Je n'ai pas de raison particulière. C'est juste que j'aime bien les Ninja. C'est comme ça, point. Tout comme j'aime bien le chocolat. Pourquoi t'aimes bien le chocolat, Maillard ? Parce que c'est bon, d'accord, point. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour les Ninja. Eh bien, j'avais envie de découvrir plein de jeux sur les Ninja et je suis très tenté. Certains jeux qui m'attirent plus que d'autres sur le thème des Ninja me donnent envie de continuer à rester sur le jeu. Mais on se fixe comme ligne éditoriale. Chaque jeudi, on découvre un nouveau jeu de Ninja. Même si le jeu est très plaisant, ce qui n'empêche pas de revenir plus tard dessus. Même si le jeu est extrêmement plaisant, eh bien, on découvre chaque jeudi un nouveau jeu de Ninja. On a découvert Mark the Ninja. On a découvert Mini Ninja. On a découvert récemment Aragami qui me donne vraiment envie de continuer. Mais on se force à découvrir de nouveaux jeux parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Si vous voulez, si on fait ça chaque jeudi, on en a pour des années. Donc, autant dire que je ne crois pas que les jeux sur le thème des Ninja vont arrêter d'être développés. Et on parle de plein de choses. Par exemple, ce jeudi, on va découvrir le jeu Metal Gear Rising Revengeance. Et on va peut-être découvrir aussi les Tortues Ninja. Bref, si vous avez vous-même des propositions en termes de jeux Ninja, eh bien, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Donc voilà, le programme, ça a été plutôt bien accueilli. Et vous pouvez le retrouver. Sur les réseaux ou même sur la page d'accueil de ma chaîne Twitch. Chaque semaine, on essaie de s'y tenir. Et si on ne s'y tient pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de grandes entorses. Il n'y a que des guides. Et ça, c'est important. Donc, il y a ça. On essaie de reprendre aussi le setup, de remettre en place pour faire de la peinture sur figurine et de la présentation de jeux de société. Le réglage sur la caméra zénitale qui est juste là, que vous ne voyez pas, mais qui est au-dessus là, prend du temps. Prend du temps parce qu'il y a d'autres choses en cours qui se mettent en place et qui demandent eux aussi beaucoup de temps. Et je suis un peu en retard sur un ou deux trucs, notamment sur les capsules sur Instagram que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Quand je parle des capsules, je parle des capsules de game design, narrative design. Je n'ai qu'une parole et je vais au bout des trucs. même si c'est décalé, je vais toujours au bout des trucs. Et le fait est qu'il faut que je m'alloue un moment très précis, un long moment pour pouvoir faire ce que je veux faire parce que les capsules continuent d'être écrites sur Instagram. Donc, il y a ça, ce qui n'empêche pas, à côté, les programmes sont fixés, on a aussi des émissions de JDR qui arrivent avec un truc qui est assez différent, qui est assez différent dans la mesure où ce que j'ai envie d'expérimenter par rapport aux émissions de JDR qu'on découvre sur la chaîne, on a fait du Slasher. Slasher, c'est quoi ? Pour rappel, c'est du jeu de rôle sur le thème du Slasher et sur l'horrifique, ça peut être du Nadar, ça peut être la série B, ça peut être à mi-chemin entre Massacre à la Tronçonneuse et Buffy. Eh bien, on essaye de... Enfin, j'essaye, j'ai envie d'expérimenter parce que vous savez, je viens du milieu de l'édition à la base et de l'écriture. Moi, avant d'être youtubeur et streamer, je suis auteur. Et donc, le goût de l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi. Et donc, et donc, je ne sais pas si et donc, et donc, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais sur certains Slashers, à certaines émissions de jeux de rôle, proposer pour celles et ceux qui soutiennent la chaîne, la plateforme Tipeee, leur proposer le PDF avec un SNOW complet, complètement illustré, écrit de A à Z, de manière professionnelle, paraît pour publication et ça demande un travail autrement accaparant et j'ai envie d'aller au bout du truc parce que, parce que j'adore l'exercice, j'adore écrire, tout simplement, et j'ai envie de le proposer. Donc, il y a un scénario que j'ai écrit et que j'ai préparé en émission et que je n'ai pas encore peut-être testé, cependant, que j'ai écrit de A à Z qui a dû avoir quelques ajustements parce que je n'étais pas satisfait de la trame narrative, de certains enjeux, donc il y a pas mal, quelques dizaines d'heures de travail d'écriture dessus. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, il y a la mise en page dessus et tout ce qui va. Donc, il y a les émissions de jeux de rôle qui sont en cours de préparation. Donc, il y a Slashers. Donc, le Slashers, c'est un one-shot. Il y a un Slashers qui est, je n'ai pas donné le thème encore, mais c'est une mini-campagne, peut-être de Sénat, un truc comme ça, qui lui a déjà été testé avec les maps déjà prêtes. Je suis en train de former le groupe de joueurs. J'attends la réponse des joueurs parce qu'il paraît, je ne sais pas pour vous, mais il paraît qu'une table de jeux de rôle sans joueurs, c'est plus compliqué à mettre en place. Ça devient plus un livre de nos autres héros et ce n'est pas l'objectif en stream. Tous les jours, on a une vidéo sur cette chaîne qui permet derrière de pouvoir vous divertir. Et l'idée est la suivante. Pourquoi est-ce que je sors une vidéo à cette heure du matin ? Je me dis, à votre place, et je le suis un peu, c'est-à-dire que je suis du matin, je suis aussi du soir, je suis aussi du midi, bref, je ne dors jamais. Eh bien, j'aimerais qu'une vidéo m'accompagne un peu pendant mon café. Donc, c'est ma manière de vous accompagner autour d'un café ou d'un thé, soyons dingo. et c'est un moment un peu privilégié pour le coup. Donc, tous les jours, je sors une vidéo comme ça et vos interventions en commentaire, les pouces bleus que vous mettez et tout ça sont hyper importants parce que, et je le vois statistiquement, j'ai décidé que je vais faire des comptes rendus en live et apparemment, ça vous aimait bien. Donc, on va continuer là-dessus. Eh bien, il y a un impact. Il y a un impact direct sur les statistiques de la chaîne YouTube qui est tout simplement d'une évolution positive là-dessus. Et on va continuer donc vos pouces, vos commentaires. Sous une vidéo, donne un signal à l'algorithme YouTube comme quoi cette chaîne peut intéresser. Et plus vous allez le faire, plus cette chaîne sera recommandée et mise en avant sur l'immensité des mères de YouTube. Donc, merci à toutes et ceux qui prennent une minute dans la journée pour faire ça parce que vous aidez la chaîne YouTube à avancer. Ces derniers jours, on a été très, très fort en émotion avec vos interventions dans le chat parce qu'encore une fois, moi, quand je lance un live, je me dis de quoi on va discuter et surtout, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on discute, j'ai hâte qu'on échange. Et discuter dans le chat, voir vos interventions dans le chat sont pour moi et pour moi une motivation à venir en live. Donc, l'échange est une grande valeur pour moi sur la chaîne. La chaîne qui est un espace plutôt sain, c'est-à-dire qu'on a quand même un chat plutôt OK avec des gens qui peuvent s'exprimer mais en même temps, une certaine courtoisielle garde les uns les autres et les gens qui se soutiennent et une certaine bienveillance et tout ça, c'est grâce à la fois à la modération mais grâce à vous-même qui conditionnait le chat un peu à votre image et on va continuer dans ce sens-là. donc voilà, ces derniers temps, vous faites preuve d'un témoignage qui moi qui me... si j'avais un cœur, imaginons, dans un petit bocal rempli de formoles, par exemple, j'aurais tendance à dire qu'il serait en train de battre, en train de faire des bulles, bref, dans ce bocal. et entre ça, entre ce que vous dites entre vous et ici présent, je vois par exemple les échanges à la fois sur Discord mais en commentaire mais aussi pendant les lives, c'est extrêmement plaisant à avoir aussi vos soutiens qui donnent énormément de force à la chaîne et qui créent du temps pour des projets. Donc pour tout ça, juste merci. J'apprécie aussi le retour que vous avez fait sur les programmes qui sont fixés et qui vous donnent une idée sur votre propre organisation, à savoir que le vendredi qui vient, le vendredi qui vient, nous avons Song of Horror chapitre 2, enfin l'épisode 2. On a tout l'épisode 1 en playlist. Vous pouvez consulter ça. Les vidéos ont été uploadées donc vous pouvez consulter si vous voulez vous mettre à jour pour ne pas être spoilé. Eh bien, vous avez jusqu'à vendredi donc à 20h pétante, on va attaquer l'épisode 2. En deuxième partie de soirée, on va partir en binôme sur Dead by Daylight. Ça va être assez cool. Je vous réserve quelques surprises sur Sea of Thieves, le jeu vidéo. dans les jours qui viennent. J'espère que ça va se concrétiser. En tout cas, j'ai hâte. Et je voulais vous dire donc merci ce que je vis actuellement sur Twitch avec vous. Et c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Et il y a énormément, énormément de force qu'on tire de ça. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous. Donc ce soir, je vais mettre en lien, si vous voulez, le programme de la chaîne Twitch. Vous pouvez directement aller dessus sur la page accueil. Et puis, voilà quoi, je vous lis, je vous écoute. Maintenant, la parole est à vous dans l'espace commentaires. Je lis absolument tous les messages. On se dit donc, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, restez forts et gardez-vous du mal. A très vite. Sous-titrage ST' 501